Bonjour bonjour à tous ces amis, bonjour et bienvenue, LPAG avec vous bien sûr, je suis très content de vous retrouver pour aujourd'hui continuer de découvrir Myst version 2020. On est arrivé à la moitié du jeu, on a fait deux âges, il en reste deux. On va s'intéresser aujourd'hui à Channelwood, c'est-à-dire l'âge de la passerelle de bois. On va découvrir cet âge tous ensemble et on va... Alors, j'ai pas d'autres informations à vous donner puisqu'il y a un autre patch qui est sorti qui n'est pas très important, qui a juste apporté quelques petits changements, notamment quand vous allez dans la salle du générateur sur l'île de Myst, le générateur où il faut mettre 59-59, les générateurs s'allument de la même façon que dans le Myst original, c'est-à-dire en faisant... comme ça. Donc ça c'est juste un petit ajout comme ça pour que ça rappelle le Myst original. Et il y a aussi, quand vous allez sur Sélénithic, et d'ailleurs moi quand je suis allé sur Sélénithic la première fois, j'ai été un petit peu... je me suis dit, tain c'est dommage, parce que quand vous êtes dans le tunnel qui passe sous l'eau pour aller au centre du lac dans Sélénithic, quand vous êtes dans le tunnel qui est sous l'eau, vous allumez la lumière et il n'y a pas de chauve-souris. Donc moi j'ai été un petit peu déçu de ça, et avec ce patch justement, le 1.5.1 que vous voyez là, avec ce patch, quand vous allumez la lumière dans le tunnel de Sélénithic, il y a de nouveau des chauve-souris. Donc moi j'ai été... je suis très content de ce changement, c'est pas aussi important que les personnages 3D, mais c'est quand même... ça rappelle encore une fois le Myst original aussi, donc c'est juste des petits changements qui ont été mis comme ça. Pas très important pour nous. Donc je vais pas... ça tombe bien, parce que comme ça je vais pas vous parler pendant 3h avant de commencer le gameplay. On va tout de suite se lancer dans le jeu. Donc on reprend la sauvegarde où on était, c'est-à-dire celle-là. Et on se rend sur l'âge de la passerelle de bois, Channelwood. Channelwood c'est le nom en anglais, je pense que... tout le monde dit ce nom maintenant. Parce que c'est... voilà. Mais en français c'était l'âge de la passerelle de bois, à l'origine. Alors, on se retrouve ici devant le livre de Channelwood, avec les ailes du moulin qui se trouvent sur Channelwood. Je vous montre le petit aperçu, et on va parler bien sûr de Channelwood pour commencer. Très bien. Allons-y. Donc avant-dernier âge du jeu, bien sûr. On n'a toujours pas de sous-titres pour les vidéos, à la place des personnages 3D, donc malheureusement, on va devoir faire encore 100 sous-titres. Et on se retrouve ici, dans Channelwood. Regardez. C'est un âge qui est très agréable à parcourir. Et vous voyez qu'on a beaucoup de végétation qui a été ajoutée par rapport au Channelwood qu'on connaît. Et donc, encore une fois, Eric Anderson, qui est celui qui est responsable des âges, de l'aspect visuel des âges, il voulait que ça ressemble vraiment à un lac marécageux, ce qui normalement doit être, enfin devait être Channelwood. C'était un lac marécageux. Et donc, on a une forêt qui est très dense, avec beaucoup de végétation, avec également ces... Voilà. Ces petits nénuphars, vous voyez, ce feuillage qui flotte à la surface de l'eau, avec un mouvement d'ondulation, comme ça, vous voyez, du feuillage sur l'eau. Donc ça, c'est très joli. Ça donne... Ça rend bien, en tout cas. Et on a vraiment l'impression d'être, voilà, dans un lac marécageux. Ça fait un petit peu tropical, même, je dirais. Avec, encore une fois, le fameux brouillard, effet volumétrique, qu'on retrouve ici. Et d'ailleurs, en ayant mis du brouillard comme ça sur Channelwood, ils ont voulu en mettre également sur Mist après. Donc c'est pour ça que Mist, quand vous regardez au loin, vous avez aussi du brouillard comme ça. Ils ont trouvé que ça rendait bien. Donc ils en ont mis sur Mist aussi, pour que Mist ait aussi un aspect visuel intéressant. On a le fameux moulin, ici. Qui fait beaucoup de bruit. Et on a une petite grenouille, regardez. Alors si je m'approche encore, elle va sauter dans l'eau. Ouf, et voilà. Et il y avait aussi une... Je me souviens, dans Real Mist, l'original, il y avait aussi une chauve-souris à un moment. Oh, une chauve-souris. Une grenouille à un moment. Qui sautait, qui faisait des bruits bizarres. Voilà. Alors, quelques petits mots à propos de Channelwood. Alors Channelwood, c'est l'âge qui diffère le plus de la version Oculus Quest. C'est-à-dire la version VR d'origine. Qui est sortie en décembre 2020. Comme je vous ai dit, l'Oculus Quest, c'est un casque. C'est un téléphone, en fait. C'est comme si vous aviez un téléphone sous forme de casque sur votre tête. Donc, on ne peut pas avoir des graphismes de fou. Et malheureusement, Channelwood, sur la version Oculus Quest, c'est vraiment très moche. Voilà. Pour vous imaginer à peu près à quoi ressemble cette version Oculus Quest dont je vous parle depuis longtemps, la version ressemble beaucoup à Real Mist. C'est-à-dire le Real Mist original de 2000, la 3D que vous avez dans le Real Mist original de 2000, c'est ce que vous avez en Oculus Quest, en fait. Vous voyez ? Plus ou moins. Donc, c'est vraiment très pauvre. Et avec une forêt dense comme Channelwood, c'était très difficile à faire sur Quest. Et là, ils ont réussi à ajouter beaucoup de végétation, beaucoup de densité à la forêt, comme vous voyez. Donc, l'âge dans la version PC est beaucoup plus étoffé, et très différent de l'âge dans la version Quest. Et d'ailleurs, c'est plutôt bien que Channelwood ressemble à ce lac marécageux qu'on voit ici, puisque, à l'origine, qu'est-ce qui a inspiré les frères Miller pour faire Channelwood ? C'est encore une fois, voilà, je vous donne encore une fois les inspirations des frères Miller, comme je vous ai dit la dernière fois pour la forteresse de l'âge mécanique, qui était une forteresse inspirée d'une forteresse de donjons et dragons. Eh bien là, le lac de Channelwood a été inspiré d'un vrai lac qui se trouve au Texas, qui s'appelle Cado Lake. Donc, Cado, C-A-D-D-O. Je vais vous trouver des images pour vous montrer un peu que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a là. Cado Lake, qui est un lac qui se trouve à la frontière entre le Texas et la Louisiane, à un endroit où les frères Miller vivaient avant de venir à Spokane, puisque vous savez que les frères Miller vivent à Spokane maintenant, c'est-à-dire vers les locaux de Sayane, mais avant, ils vivaient au Texas. Et au Texas, on avait un lac qui s'appelait Cado Lake, et c'est ce lac qui a inspiré les frères Miller pour créer Channelwood, et vu que maintenant, on a un Channelwood qui est très marécageux, il ressemble énormément, il ressemble encore plus au Cado Lake, au lac Cado, qu'à l'original. Puisque dans le Mist original, ça ne ressemblait pas du tout à ça, bien sûr. Mais ça venait de Cado Lake, l'inspiration. Donc voilà pour l'inspiration des frères Miller pour Channelwood. Et vous avez vu aussi, on a un petit changement qui a été fait, encore une fois, pour faciliter les choses en VR. C'est qu'on a ces leviers, avec un manche rouge, apparemment, pour bien qu'on puisse le voir. Donc ça, encore une fois, c'est pour tourner les... tourner les petites manettes qui sont par terre, pour éviter qu'en VR, on ait à se baisser comme un con et faire des trucs bizarres au sol, vous voyez. Là, on a, hop, juste un petit levier à tourner. Et je crois que je vais le laisser comme ça, d'ailleurs, oui. Alors, au départ, il me semble que dans la première version du... Ouais, dans la première version du jeu, les leviers n'étaient pas rouges. Et là, bizarrement, ils sont rouges. C'est peut-être pour qu'on les voit un peu mieux, je sais pas. Et voilà. Mais à l'origine, c'était pas du tout rouge, ça, il me semble. Bon, tant pis. C'est pratique. Alors, je vais aller mettre en marche l'eau dans le moulin. Je pense vraiment que le fait qu'il y ait du brouillard comme ça, vous voyez, ça renforce le côté marécageux et tropical de Channel Mood, je trouve. Voici le réservoir, avec encore une fois le levier qui ne sert à rien. Hop. Vous voyez, ça arrête le... Alors, quand vous mettez... Hop. Vous voyez, ça coule quand même. Vous voyez, c'est incroyable. Donc ça, c'était un levier qui a été mis là par Saiyan pour... qui est un moyen de stopper l'écoulement. Mais il fallait pas que ça soit permanent. Donc c'est pour ça que le levier remonte directement. Mais là, on entend l'eau qui arrête de couler. Sauf que si vous regardez, l'eau ne coule toujours, en fait. C'est ça qui est un petit peu bizarre. C'est pas grave. On va mettre en marche l'écoulement. Et vous allez pouvoir entendre dans le tuyau, justement, l'eau qui coule. On l'entend même très bien. Alors, il paraît que, justement, faire ces petites passerelles de bois que vous avez là, apparemment, c'était très amusant et très sympa à faire dans Unreal Engine. Parce que vous mettiez un modèle de passerelle de bois et ça s'ajoutait, ça s'ajoutait, ça s'ajoutait très facilement avec Unreal Engine. Donc ça, c'est ce genre de petit passage ici, vous voyez. Petite passerelle, c'est très sympa et très marrant à faire dans Unreal Engine. Donc on va grimper au premier étage, on va aller voir le petit village qui est là-haut. Il faut que j'aille là, je crois. Ah, c'était bon. Par contre, ils auraient pu faire en sorte que le levier indique où le truc est tourné. Parce que là, vous voyez, le truc est à gauche. Alors peut-être que ça indique que l'eau va là. Et si je fais comme ça, l'eau va là. Ah ouais, c'est peut-être ça, en fait. Je vais regarder le premier. J'aurais bien aimé que... Moi, je pensais qu'il fallait que... Enfin, j'aurais bien aimé que le levier indique où se trouve l'aiguille. Par exemple, là, elle est à droite et le levier est à droite. Mais en fait, le levier indique où l'eau passe. Parce que là, l'aiguille est à gauche... À droite. Donc l'eau passe à gauche. Et le levier est à gauche. Et si je mets le levier à droite, c'est que l'eau passe à droite. D'accord. On peut y voir comme ça aussi. Donc j'ai rien dit. C'est normal. Donc là, l'eau passe à gauche. Il faut que je tourne. Et l'eau passe à droite. Et là, normalement, si j'en juge à la position des deux leviers suivants, l'eau doit passer à droite. À droite ici. Et à droite ici. Voilà, c'est ça. OK. Donc il y a un moyen... Voilà, les leviers sont aussi un moyen visuel pour voir... Le levier vous indique où l'eau passe, en fait. Ça, c'est cool. OK. Très bien. Alors. On va grimper dans l'ascenseur. Un petit mot à dire aussi à propos des ascenseurs. C'est que vous voyez, là, la fenêtre de l'ascenseur, si vous êtes en VR, ça c'est aussi un petit détail technique que les gens ont du mal à réaliser. Mais si vous vous mettez à faire un jeu en VR, c'est le genre de petit détail qui peut être assez pénible. C'est que quand vous faites un jeu qui n'est pas en VR, c'est-à-dire un jeu classique, en 3D, vous avez la hauteur de votre personnage et vous construisez tout le monde à cette hauteur. Mais en VR, vous pouvez avoir des grands, des petits, des moyens. Voilà, le gabarit et la taille des joueurs en VR n'est pas la même à chaque fois. Donc il faut adapter, par exemple, la fenêtre de l'ascenseur ici, elle a été baissée pour pouvoir s'adapter aux différentes tailles de joueurs, en fait. Donc là, il me semble que la fenêtre ici a été baissée. Pour que ça soit mieux en VR. Ok, alors, grimpons au premier niveau. C'est le bruit d'ascenseur. Le bruit de l'ascenseur qui fait en... comme ça, c'est assez flippant. Et encore une fois, voyez, l'ascenseur, la porte de l'ascenseur ne s'ouvre pas comme ça, mais elle se déplace à droite pour encore une fois faciliter les choses en VR. Voilà. Ah, regardez ça. Les bruits, encore une fois, ne sont pas du tout les mêmes qu'en bas. Je me tais pour vous laisser apprécier l'ambiance sonore de cette... zone. Oui, quelque chose de sympa aussi à noter sur les ponts suspendus comme celui-là, c'est que dans Unreal Engine, vous avez un curseur d'affaissement pour décider si le pont doit être affaissé plus ou moins, comme ça. vous pouvez régler l'affaissement du pont quand c'est des ponts suspendus comme ça. Oups, désolé, j'ai tapé le micro. Voilà. Vous pouvez régler l'affaissement du pont avec un curseur spécial dans Unreal Engine, vous voyez, comme ce pont-là. Je vais pas passer. Je vais faire le tour de toutes les maisons. C'est reposant ici. Alors, il y a aussi... Alors là, voilà, par exemple, une différence que je peux vous montrer de cette version par rapport pour la version Oculus Quest, donc la première version en VR, c'est que dans la version Oculus Quest, le sol ici est solide. Il n'y a pas de trou dans le sol et on ne peut pas voir ce qu'il y a en dessous, vous voyez. Là, je peux voir ce qu'il y a en dessous, je peux voir l'arbre qui est en dessous, mais dans la version Oculus Quest, c'est un sol solide, pas avec des planches, mais un sol solide pour qu'on ne puisse pas voir ce qu'il y a en dessous, pour qu'il n'y ait pas à rendre ce qu'il y a en dessous, en fait, bien sûr. Ok. Alors ça, voilà, ce genre de pont là, ce genre de pont en VR, c'est très effrayant. Parce que vous êtes au bord comme ça, vous n'avez aucune protection, donc c'est assez flippant. Et d'ailleurs, autre petite remarque à faire sur les ponts qui ne sont pas vraiment des ponts suspendus, mais des ponts sans rembarde, comme ça, vous pourrez constater que sur tous les ponts qu'on a sur cet âge, on a par moment des planches qui disparaissent comme ça. Alors comment est-ce que ils ont réussi à faire que des planches disparaissent comme ça ? Est-ce qu'ils ont enlevé les planches à la main ou est-ce qu'ils ont fait avec Unreal Engine ? Alors en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont spécifié un certain pourcentage de passerelles de bois, c'est-à-dire de ponts ici, et au bout d'un certain pourcentage de ponts créés, il y a une planche qui tombe. Donc c'est un algorithme, en fait, encore une fois, c'est encore une fois les maths qui permettent de faire ça. Donc ils créent un algorithme quand ils créent des ponts comme ça, donc ça va créer le pont, créer le pont, créer le pont, et au bout d'un certain pourcentage, pouf, ça enlève une planche. Ça crée, ça crée, ça crée, hop, ça enlève une planche. Donc c'est encore une fois un algorithme qui décide de quelle planche tombe sur ces différents ponts, vous voyez, ici par exemple. Et heureusement, Eric Anderson a rajouté une autre règle à l'algorithme qui dit que si on a une planche qui tombe, la planche d'après ne peut pas tomber. Parce que sinon, on aurait pu se retrouver avec deux planches qui tombent l'une à la suite de l'autre. Ça aurait fait un trop grand trou et ça aurait pas été crédible, bien sûr. Donc, voilà comment les planches tombent. C'est un algorithme qui décide qu'au bout d'un certain pourcentage, une planche va tomber. Mais si une planche tombe, la planche d'après ne peut pas tomber. Pour éviter d'avoir un trop grand trou. Ça, encore une fois, c'est un petit secret de fabrication. Hop, encore une planche. Encore une planche. Le levier ici qui va nous ouvrir la porte. D'ailleurs, vous voyez bien qu'on a... Là, on retrouve encore une fois la volonté d'expliquer le mécanisme. Parce que c'est vrai que dans le mist original, vous venez là, vous activez ce levier et la porte s'ouvre là-bas. On ne comprend pas trop comment ça marche. Et là, pour essayer d'expliquer ça, on a tout un système de poulies et de câbles ici, reliés à la porte qui sous-entend que ce levier est relié à la porte. Encore une fois, pour expliquer les choses et pour enlever le côté magique de mist. Alors, je vais avancer par là. Donc là, normalement, si on se déplace à droite ici, encore une fois à droite et encore une fois à droite, on doit y arriver. Ouais, c'est ça. Je vais faire le tour. On continue par là. Ok. Là, on peut aller à gauche sur cette maison-là. Voilà. Donc là, je peux avancer par ici. Encore un petit peu dans la maison d'après et après, si je vais à droite, ça nous emmène à la porte. Voilà. Je vais faire le tour de ces maisons qui sont là. toujours des belles poteries. Ah, c'est quoi ça ? Ah, il y a un panier un panier étrange ici. Il y a des trucs dedans. Je crois qu'il y a un truc, non ? On ne voit pas ce que c'est. Ok. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de toutes les maisons qui étaient là. Je reviens ici. et en continuant tout droit ici et à droite, on va vers la porte. Très bel endroit. Ça donne envie d'habiter dans une de ces petites maisons. Et en plus, on a encore un troisième niveau à visiter. les maisons de Cyrus et la canard. On peut bien regarder le mécanisme qui est relié à la maison. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, dans le Mist original, dans le livre qui explique Channelwood, justement, qu'on a dans la bibliothèque de Mist, il y a un pont qui est prévu entre la maison où on a le levier là-bas et la zone ici avec l'ascenseur. Donc il y a ici, en fait, entre cette maison là-bas et ici, il y a un... Si vous regardez le plan de Channelwood sur le livre qui est dans la bibliothèque de Mist, il y a un pont qui est prévu entre cette maison là-bas et l'endroit où on est. Mais vu qu'il n'y a pas de pont encore, on a ce mécanisme qui explique. Voilà. Ok, très bien. Alors, l'ascenseur qui est là, on va essayer de le faire marcher. Alors là, ça va être l'horreur parce que je vais me retrouver... Je n'ai pas assez de place sur mon tapis de souris, je me retrouve toujours collé. Petit levier et on descend. Alors je vais tourner l'eau pour monter au troisième niveau. Malheureusement, il faut que je remonte par là. j'ai bientôt plus avoir de place sur mon tapis de souris. Ah, je suis au bout. Insupportable ce truc. voilà. Autre ascenseur. Voilà. Autre ascenseur. Je vais d'abord aller chez un canard. Là, on entend le bruit du vent. Ah, alors ici, ça a changé aussi. Là, vous voyez, c'est bien pour montrer que le... les gens qui venaient ici ne pouvaient pas accéder à la pièce, enfin, la chambre d'un canard qui est là-bas, en fait. Ils pouvaient juste entrer ici et avoir la tête d'un canard qui leur dit des choses flippantes. Encore une fois, la porte s'ouvre en rentrant dans le mur et pas en s'ouvrant vers nous. Voilà. Encore une fois, je vous explique ce que faisait un canard ici. Ah, ça me pète les oreilles. Les bruits de bestioles qu'on a en bas, l'espèce de criquet, ça me fait mal aux oreilles. Donc, ce qui se passait ici, c'est que certains villageois qui habitaient en bas, en dessous, montaient par ici. Ils ne pouvaient pas accéder... Oui, oui, j'ai compris, c'est bon. Tais-toi. Ah, oui, c'était pas. Dommage. D'accord. Je ne sais pas pourquoi il y a une porte. Donc oui, les villageois qui étaient invités par Akenar dans son temple de l'horreur ici, ils arrivaient par là. Ils ne pouvaient pas ouvrir cette porte depuis là, parce que vous voyez que le levier, la poignée est seulement de l'autre côté. Donc, il n'y a que Akenar qui peut ouvrir cette porte, cette grille. Donc, les gens ne pouvaient pas aller là-bas derrière, dans la chambre d'Akenar. Ils entraient dans le temple de l'horreur ici et ils avaient la tête d'Akenar qui leur balançait des horreurs, comme ça. Et cette machine. Encore une fois, pour le petit stratagème d'Akenar pour faire peur aux villageois. Et ensuite, Akenar sortait de sa chambre et il entrait par cette porte. Voilà. Donc, il sortait de sa chambre ici. Il s'assurait que la porte était fermée là, vous voyez. Il rentrait par là et hop, il apparaissait devant les villageois flippant et tout pour faire peur. Et il faisait un sacrifice avec ça. Je pense que c'est ça. Voilà ce qui se passait ici. Et il pouvait contrôler quel message s'affichait dans l'hologramme ici, depuis sa chambre justement. On va aller tout de suite. Parce que de ce côté, on a le petit appareil holographique qui pouvait... Donc je pense qu'il enregistrait des messages ici et il les diffusait comme ça dans le temple. Voilà. Alors justement, la musique que vous entendez là, c'est ma musique préférée c'est ma musique préférée d'Akena en fait. Les thèmes de Channelwood justement, des musiques de Cyrus Akena avec les petits pou 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 petits tam tam derrière là. J'adore ces musiques. C'est ma préférée. C'est trop bien. Et le dernier message est un message un peu différent. pourquoi il explose l'épée comme ça, je sais pas. Take only one page. Voilà. C'était Cyrus qui disait bien sûr à son frère de ne prendre qu'une seule page du livre de liaison d'Atrus pour qu'il soit emprisonné sur Denny. Page qu'on va devoir récupérer à la fin du jeu pour terminer le jeu. Bien sûr, je pense que vous comprenez, vous connaissez le jeu aussi bien que moi, je pense. Voici la chambre d'Akenar avec des armes toutes plus flippantes, des menottes. Encore des armes ici. La page bleue que je prends tout de suite. Ouais, ça c'est vraiment une de mes musiques préférées du jeu, celle-là. La musique qu'on a ici. Avec les petits tam tam comme ça, c'est trop bien les tam tam. Et je crois pas que la musique de Cyrus d'ailleurs soit aussi bien que celle-là. Je préfère vraiment celle-là, je crois. Trop bien ce type de musique. Ok. Alors, je vais passer par la grille. Si je peux l'ouvrir. Yes. J'ai pas la fermée depuis là. Ah ouais. Donc elle va rester ouverte. Ah, je peux pas voir. Elle reste ouverte. Ok. Très bien. On a vu la chambre d'Akenar. On va aller chez Cyrus. Récupérer la page rouge, bien sûr. Ok, toujours aussi beau chez lui. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les tiroirs ? Là, on n'a rien. Je crois que ça a changé de place. Ah oui, ça a changé de place. Regardez, on a la page rouge ici. Le petit lavabo. L'autre moitié de la note. Alors, je sais pas si... Je vais essayer de vous faire un montage de la note pour que vous puissiez comprendre ce qui est marqué. parce que la note a l'air différente. Le levier d'opérage, voilà. Bon, c'est la note qui nous dit qu'il faut activer tous les leviers d'opérage et abaisser seulement celui qui est sur les docks pour trouver la page manquante du livre d'Atrus. Et ensuite, lui rapporter. Voilà. Vous voyez, la note est posée ici. Encore une fois, ça facilite les choses parce que la note dans le mist original se trouve dans un des tiroirs qui est en bas, là. Donc ça oblige à chercher et à ouvrir le tiroir. Là, tout est posé devant nous. C'est un peu dommage. Il n'y a pas de tiroir dans le lit, d'ailleurs. Toujours les bouteilles de Cyrus. Et de l'autre côté, le fromage moisi. Et ici, des pièces, non ? C'est quoi ? C'est des pièces ou des cookies, ça ? On dirait des cookies. Et des bouteilles. Voilà. Donc rien n'est caché dans les tiroirs. Vous avez remarqué. La page rouge et la page ici ne sont pas cachées dans les tiroirs. Elles sont posées devant nous comme ça et on tombe directement dessus. Encore une fois, je trouve que c'est un peu facile. Même si ouvrir un tiroir, ce n'est pas non plus très compliqué, mais voilà. C'est quand même caché, quoi. Un peu dommage. Ouais, je préfère la musique d'un... Ah, il y a encore un tiroir ici. Ah, la fameuse dague qui se trouve dans le mist original dans un tiroir qui est sur le lit, justement. Des chaises cassées. Peut-être une querelle avec son frère. Oui, je confirme, je préfère la musique d'Akenar à cette musique-là. Ouais. Ok. Bon, on a tout trouvé. On a tout exploré, il me semble. On va actionner le dernier ascenseur pour retourner sur Miss. Euh... Non, l'ascenseur est là. Chut. Tac. Ok. Ah, voilà. C'était une petite visite de Channel Hood, vous voyez. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire, oui. Je n'ai pas d'autres anecdotes supplémentaires. Euh... J'ai tout vu, j'ai... Ouais, on a tout vu, je pense. Enfin, il me reste à voir le dernier ascenseur, bien sûr. J'adore le bruit des ascenseurs. Il faut que je redescende par là. Je vais encore avoir mon curseur qui va arriver contre mon clavier. Hop. Je suis contre mon clavier, là. Ah. Ok. Alors, je retourne l'eau. Redirige l'eau. Et on va aller... Ah oui, il faut que je fasse tout ce qu'on a à faire là-bas aussi. Donc là, ça arrive de ce côté. Là, c'est bon. On a le petit... Petite passerelle cassée ici. Tuyau cassé. Donc là, il n'y a rien. Donc on a commencé... On est arrivé sur l'âge de ce côté-là, oui. On a le petit moteur qui permet de matérialiser le... Ah ! C'était quoi, ça ? J'ai entendu un bruit de... De quelque chose qui saute dans l'eau. C'est moi ou j'ai rêvé ? Ouf. Qu'empire. Alors. Oups. Waouh. Tout ça pour ça. Incroyable. Alors, attendez, je vais rediriger l'eau aussi là-bas. Ah non. Il faut que j'étende le tuyau d'abord. Je trouve que les éclaboussures du pont qui sort, là, ça fait très très moche. Je ne sais pas si c'est moi, mais... Quand le pont est sorti de l'eau, les éclaboussures, là, c'était un petit peu... Un petit peu lait, je trouve. Regardez, on a des petites lucioles. Ah, c'est trop beau. Trop beau. Alors, on va étendre le tuyau. Je retourne amener l'eau jusqu'à cet ascenseur. Ah, c'est ça. Donc, c'est de ce côté. Alors, ce n'est pas de ce côté. Non, ce n'est pas de ce côté. C'est celle-là. Ah non, c'était bon. Et là, il faut que ça aille de ce côté. C'est ça. Alors, je n'entends pas l'eau, donc il faut que je remonte un peu plus loin. Ici. C'est tout bon. On peut quitter Channelwood. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, en commentaire ce que vous pensez de cet âge qui, pour moi, fait partie des deux plus beaux du jeu avec Selenitic. Selenitic, vous allez voir, il est aussi très très beau. J'ai hâte d'y aller la semaine prochaine. Voilà. Alors, quittons Channelwood et on va débloquer, justement, l'âge du sélénium pour la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? C'est quoi ça ? Hein ? Ça sert à quoi, ce levier ? À quoi ça... Ah ! Ah, je crois savoir à quoi ça sert. Ça doit être pour faire redescendre l'ascenseur une fois qu'il est en haut. Parce que là, en fait, quand vous quittez Channelwood, vous venez là, vous montez l'ascenseur et vous vous barrez. Et si vous revenez sur Channelwood un peu plus tard pour terminer quelque chose et que vous revenez ici, l'ascenseur, il va être en haut. Donc ça, ça doit être un moyen de faire descendre l'ascenseur si jamais il est en haut. On peut tester, en fait. Je vais retourner sur Miss, je vais revenir et puis on verra. On va voir si ça fait ça. Ouais, je pense que c'est pour faire redescendre l'ascenseur, à mon avis. Parce que c'est un levier qui est lié au moteur. Ça doit être pour faire redescendre l'ascenseur si jamais vous revenez sur Channelwood. En vrai, on ne va pas tester parce que ça va rallonger la vidéo pour rien. Donc je pense, à mon avis, que c'est ça. Si vous avez testé ce levier, dites-moi dans les commentaires si j'ai raison et que c'est ça. Alors, les pages. Voilà. Avec chaque page, je peux te voir plus clairement. J'espère que vous allez me libérer bientôt de cet emprisonnement. Tu dois visiter le dernier âge qu'il reste. Mon frère Akenar est coupable. Il s'est joué de la liberté que notre père nous avait donnée. Il a abusé. Je vous le demande encore. Ne récupérez pas les pages bleues. Il vous détruira. Il nous détruira tous les deux comme il a détruit les âges de Beast. Il ne doit pas s'échapper. Il doit simplement me rapporter les pages rouges. Fais confiance à notre sagesse. Vous allez voir. Vous verrez que je suis innocent et qu'il est coupable. Ah ! Pourquoi sa tête ? Je vous devrai ma vie et vous serez grandement récompensés. Ah là là. Il essaye toujours de nous acheter. C'est incroyable. Ok. Akenar. Ah mon ami. Je te rapporte les pages bleues. Tu es convaincu que Sirus est coupable. Ne me libère pas. Il va te détruire. Enfin, il va me détruire. Comme il a détruit les âges de Beast. Je suis innocent. J'ai été trompé et emprisonné. Il a un désir de richesse effectivement. Qui n'est jamais assouvi apparemment. Il a un nage restant. Son plan était presque parfait. À Sirus. Il a trompé notre père en lui faisant croire que c'était moi qui étais le tueur. Il a tué notre père. Apporte-moi les pages restantes. Menteur. Il ne doit pas être libre. C'est un menteur. Sirus. On a les pages bleues du dernier âge de Myst. Tu dois me libérer. Tu dois me libérer. Je ne peux pas rester ici pour l'éternité. Non, non, non. Libère-moi. Il y a vraiment des gens qui ont libéré à Kenar en premier. C'est incroyable. Il y a des gens qui ont libéré à Kenar. Moi, j'ai libéré Sirus. La première fois que j'ai joué, j'ai libéré Sirus parce que je me disais il n'y a pas l'air si méchant que ça. Il y en a qui ont libéré à Kenar pour justement le jeu veut nous faire croire que c'est le méchant alors peut-être que c'est le gentil. Mais je n'aurais jamais libéré à Kenar franchement. Ce que je vais faire c'est que entre cette vidéo et la vidéo suivante je vais retourner sur Channelwood pour voir ce que le levier fait mais je pense que le levier fait redescendre l'ascenseur tout simplement. Je vous dirai ça dans le prochain épisode. Là, ce qu'on va faire c'est qu'on va débloquer l'âge du sélénium sélénétique. Pauvre Kenar. Alors, quels sont les codes ? Donc là normalement on va avoir le code pour le générateur qui normalement est 59 volts. Ça ne va sûrement pas être ça. Pourquoi ? Je ne sais pas. Le curseur me dit que je peux cliquer je clique il ne se passe rien. Voilà la fusée. Allez ! Mais c'est un truc de malade c'est vraiment pas pratique ça. alors 60 volts d'accord ok je vois à peu près comment faire je crois 60 volts ouais je crois que je sais comment faire 60 volts si ça n'a pas changé les boutons alors je vais regarder dans le livre de sélénétique si les notes du piano sont les mêmes parce que si ce n'est pas les mêmes ça va être la merde non je pense ça doit aller quand même alors attends on va fermer ça tac parce qu'il faudrait que je sache les notes quand même est-ce que les notes ont changé ou est-ce que c'est juste le code du générateur qui change c'est l'énithique age qu'est-ce que c'est moche ce texte plaqué comme ça dessus ah ouais c'est pas les mêmes c'est pas du tout les mêmes alors screenshot à moins que je fasse avec mon téléphone je vais tout faire avec mon téléphone on en profite bien sûr on n'est plus en 93 donc on va faire ça plus facilement tac alors il faudrait que attendez on va faire comme ça hop voici les notes ok parfait donc les notes changent aussi ça va être génial ça de faire l'énigme du piano avec des nouvelles notes ça va être cool bon en général je devrais y arriver je pense j'ai réussi la première fois que j'ai fait le jeu donc enfin l'âge alors déjà 60 volts donc vous pouvez remettre à zéro les trucs en montant ici si jamais vous vous trompez et on va justement entendre l'électricité qui passe dans le câble vous allez voir ça va être marrant on descend ici alors normalement le générateur doit s'allumer quand on rentre dans cette salle de la même façon que dans le mist original c'est à dire comme ça nice trop bien c'est vrai que ça faisait pas ça alors 60 donc 60 alors déjà pour faire 59 donc je crois qu'il y en a 1 là-haut qui vaut 1 c'est celui-là ok donc il suffit que je fasse le L à l'envers que je faisais pour faire 59 c'est à dire ça 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 et ça et 1 et voilà c'était rapide ah je vous ai pas montré la salle joli ventilateur ici on a puissance puissance vaisseau interrupteur générateur voilà à quoi ressemble cette petite salle maintenant la partie la plus marrante de l'énigme bien sûr écoutez vous voyez là vous entendez et on entend ce bruit tout le long de la ligne c'est marrant au moins on sait si ça marche ah là là oh mon dieu alors par contre il y a un endroit où le son passe à droite ensuite le son passe à gauche et il y a un endroit où ça fait comme ça je sais plus où c'était là c'est à gauche là c'est à droite je sais plus il y avait un endroit où ça a bugué un petit peu ça faisait gauche droite gauche droite c'est horrible bref alors peut-être ici je me rappelle ah ça c'est exactement vous voyez ça ça me rappelle un truc quand je faisais du sport quand je faisais du badminton quand j'étais au collège il y avait des haut-parleurs de chaque côté de la salle du gymnase en fait il y avait le gymnase il y avait des haut-parleurs à droite des haut-parleurs à gauche et si vous étiez pile au milieu du gymnase ça vous faisait dans les deux oreilles en même temps c'était horrible ça faisait moins 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 comme ça c'était horrible un petit peu comme là en fait ça vous faisait à gauche et à droite en même temps en fait c'était absolument il y avait un point au milieu du gymnase où ça vous défonçait les oreilles parce que vous aviez comme ça les deux en même temps c'était horrible bref ça me rappelle des trucs c'est génial je sais pas si les anecdotes sur mon sur mes années collège vous intéressent autant que les anecdotes de Saiyan peut-être je sais pas n'hésitez pas à me dire alors je reprends mon petit petit plan petite photo que j'ai prise avec les notes alors la première note ah merde c'est oui je vais laisser comme ça donc la première note c'est celle-là ok on va faire à l'oreille il y a des graduations vous voyez sur les trucs donc vous pouvez je pense faire avec le en calculant par exemple ici c'est là je sais pas combien tième et vous faites la même graduation et ça doit être la même note je pense moi je préfère faire à l'oreille c'est ça oui c'est ça ok très bien alors deuxième note ce qui est génial c'est que mon téléphone s'éteint à chaque fois entre les deux c'est un plaisir je suis obligé de le déverrouiller bien sûr alors deuxième c'est juste à côté donc là vous voyez c'est celle-là donc ça doit être deux graduations de plus si j'ai bien compris c'est ça oui c'est deux graduations de plus il me semble donc vous devez pouvoir faire avec les graduations ouais c'est ça ensuite troisième c'est celle qui est ici ok je crois que c'est ça ouais c'est ça quatrième c'est celle que juste avant la noire que juste avant ok je crois que c'est ça c'est ça et la dernière c'est c'est celle-là ok oui vous voyez il y a des graduations qui s'allument à chaque fois que vous montez le curseur donc ça normalement ça doit être faisable de compter les notes et de faire avec les graduations moi je préfère faire à l'oreille parce qu'en général c'est en général ça marche à chaque fois voilà et on va se retrouver sur l'âge du sélénium sélénétique age la prochaine fois donc si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à laisser les like et les commentaires à partager et je vous retrouve donc avec plaisir la semaine prochaine pour découvrir notre dernier âge de mist l'âge du sélénium un âge qui va être très beau visuellement que vous allez voir je peux même vous donner un petit aperçu ici voilà un âge magnifique qu'on va reparcourir tous ensemble la semaine prochaine merci à tous les amis à la semaine prochaine et ciao ciao